Musique Parisienne en ce jour est dominée par la rencontre entre le président Alassane Ouattara et l'ex-président Laurent Gbagbo prévu le mardi 27 juillet 2021. A ce propos, l'intelligence d'Abidjan écrit « Les Ivoiriens retiennent leur souffle et s'interrogent ». Le journal se demande si c'est le vrai début de la fin de la crise post-électorale ou le remake des souris trompe d'avant-crise malgré l'accord de Ouagga. Cette rencontre à venir fait dire à le nouveau réveil que le dialogue national inclusif de Bédié est en marche. Le confrère ajoute que le chef de l'État pourrait aussi rencontrer Guillaume Soro dans un proche avenir. Ouattara Gbagbo, 10 années de rétat pour une rencontre, écrit le journal aujourd'hui. De son côté, notre voix affirme que cette prochaine rencontre entre ces deux personnalités politiques est l'expression d'un désaveu de Ouattara à l'endroit des extrémistes du RHDP. Ouattara, véritable apôtre de la paix, voilà ce que la rencontre Ouattara-Gbagbo annoncée pousse à dire. Pour le matin, Gbagbo redescend enfin sur terre et frappe aux portes de Ouattara et au confrère de poser cette question. Si Gbagbo parle avec Ouattara, que reproche le FPI à Pascal Afi Nguessan ? Afrique Soir se pose une question. La rencontre Ouattara-Gbagbo va-t-elle amorcer une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire ? Soirinfo nous parle du rôle joué par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et Nadie Bamba, la compagne du Woudi de Mama, dans le rapprochement entre Ouattara et Gbagbo. L'infodrome nous apprend que cette rencontre fait grogner dans les camps Ouattara-Bédier et Gbagbo. Pendant ce temps, Génération Nouvelle évoque des doutes sur la sincérité du RHDP au sujet de la réconciliation nationale. Selon Afrique Soir, cette Gbagbo a passé un deal avec Charles Bléboudé avant son retour en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Le site ajoute que pour le frère aîné de Bléboudé, l'épaule de Nippon, Gbagbo n'a pas abandonné son fils Charles Bléboudé et n'a pas de problème avec lui. Le journal L'Avenir propose ce matin à Sélect un reportage exclusif sur ce que préparent les parents de l'ex-première dame Simone Gbagbo, Amosso et Benoît, suite à l'annonce du divorce Gbagbo-Simon. Kwasi.com nous informe que le député Hubert Ouley a été désigné président du groupe parlementaire de la plateforme Ensemble pour la démocratie et pour la souveraineté EDS. Pour sa part, Dernière Heure-Monde s'intéresse à la manifestation contre la vie chère avortée du mercredi 21 juillet 2021. Le Quotidien rapporte que des policiers et gendarmes ont dispersé les marchands. Encore un camouflet pour le gouvernement, renchérit le confrère. Finissons avec Fraternité Matin qui revient sur les mesures arrêtées par le gouvernement ivoirien en Conseil des ministres hier mercredi 21 juillet 2021, notamment dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent et la lutte contre la pandémie à coronavirus. Point final à la revue de presse quotidienne de ce jeudi 22 juillet 2021 sur l'Intelligent TV. En espérant, vous retrouvez demain vendredi 23 juillet 2021 pour le dernier numéro de la semaine. Nous vous invitons à lire les journaux cités et à visiter les sites évoqués. Excellente journée à tous et à tous sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada